Le métro arrive à Malbec. En descendent les victimes rescapées et proches des victimes des attentats, mais aussi le couple royal et la délégation officielle qui arrivent des commémorations de Zaventem. Devant le tableau rempli de témoignages et de signatures de voyageurs du métro, l'instant est au recueillement. Rudy Verwurt, le ministre président de la région bruxelloise, et Pascal Smet, ministre bruxellois de la mobilité, dévoilent une plaque en mémoire des victimes des attentats. Nous n'oublierons jamais. Les victimes non plus n'oublient pas. Il y a un an, quelques minutes après l'explosion, sur le trottoir, quelqu'un m'a dit « Aujourd'hui, c'est le premier jour de ta nouvelle vie ». Cette phrase qui a d'abord résonné en moi comme une totale injustice, s'est ensuite révélée être une vérité que j'ai appris à accepter. Le 22 mars, c'est aussi mon anniversaire. A priori, rien n'a fêté, et pourtant, l'amour triomphe. L'ère de la Daggio de Bach s'élève dans la station, pendant que la délégation officielle quitte les lieux. Les victimes et leurs proches restent encore quelques instants, le temps de se souvenir ensemble. L'ère de la Daggio de Bach